Il est maintenant 15h, 100% nouvelles se poursuit jusqu'à 16h. En cette année de présidentielle aux États-Unis, beaucoup d'action à Washington, ces dernières heures notamment. Et on va se rendre tout de suite sur place, parler avec Sonia Driddy et les journalistes à Washington. Bonjour, Mme Driddy. Bonjour. Parlons d'abord de ce rapport qui, tout en innocentant Joe Biden par rapport à ses documents confidentiels gardés dans son garage, dit qu'il est un homme âgé avec une mauvaise mémoire. Biden, lors d'une allocution télévisée hier soir, s'est montré assez fâché de ça. On va ensemble écouter un extrait, si vous le voulez bien. Sonia Driddy, quel peut être l'impact de ce qui est dit dans ce rapport pour les présidentielles? Alors, c'est vrai que ce rapport est assez révélateur, finalement, parce que le procureur, qui a été nommé par Donald Trump, il faut le rappeler, dit qu'il a exonéré Joe Biden dans une affaire de rétention de documents confidentiels. Mais il décrit Joe Biden comme un vieil homme qui perd la mémoire. Il dit notamment qu'il ne se rappelait plus de la date de la mort de son fils ou encore de quand est-ce qu'il était vice-président. Donc, c'est pour ça qu'on a vu Joe Biden réagir aussi fermement. Mais alors, la situation était complètement ironique hier, parce que, justement, Joe Biden a pris, et c'est assez rare qu'ils prennent la parole comme cela, il a pris la parole juste après la publication du rapport pour se défendre. Mais en tentant de se défendre, il a encore fait une gaffe en parlant du président Sissi du Mexique au lieu de parler du président Sissi d'Égypte. Et donc, finalement, il s'est encore plus enfoncé. Donc, déjà que les démocrates sont assez embarrassés d'avoir un président qui multiplie les gaffes, a eu plusieurs trous de mémoire déjà cette semaine, fait beaucoup de confusion, et bien finalement, hier, en tentant de se défendre, il a un petit peu empiré son cas. Si c'était une bonne nouvelle d'être exonéré, les raisons pour lesquelles il l'était n'en étaient pas une, finalement. C'est un peu ça. Oui. Alors, toutefois, il faut rappeler que ce procureur a été nommé par Donald Trump, que certains dénoncent une affaire politique. La vice-présidente Kamala Harris vient il y a peu de dire que c'était un rapport très politique. Certains accusent le procureur d'avoir, de s'être finalement délecté, d'écrire ses conclusions pour enfoncer un peu plus Joe Biden. Mais certains démocrates le reconnaissent. C'est un vieil homme qui, on l'a vu, perd la mémoire. Il a encore confondu, il y a quelques jours, Emmanuel Macron, le président français, avec François Mitterrand. Il s'est aussi trompé en parlant du chancelier allemand. Et puis, hier soir, il a parlé du président égyptien en parlant de Sisi, du Mexique. Donc, finalement, les démocrates le reconnaissent. Et en privé, les conseillers de Joe Biden font tout simplement le pari que les électeurs vont de nouveau se mobiliser pour faire barrage à Donald Trump. Mais c'est vraiment un pari risqué. Vladimir Poutine, autre sujet, a accordé une entrevue à l'ex-animateur de Fox, Tucker Carlson, ami de la droite, c'est pour le rappeler, bon, de Trump, des MAGA, etc. Il a dit notamment qu'une défaite de la Russie en Ukraine est impossible. C'est ce qu'a dit Poutine. On va écouter un extrait ensemble concernant le Canada. Sonia, parlez-nous de ce qui ressort de cette entrevue. Quelles sont les réactions depuis? Alors, il faut dire que beaucoup sont scandalisés par le fait, ici aux États-Unis, que Tucker Carlson, qui finalement défend Poutine depuis le début de l'invasion en Ukraine, soit allé en Russie pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Il faut dire aussi que Tucker Carlson a été poussé à la démission sur la chaîne Fox News. Donc, c'est un moyen pour lui de retrouver un peu de la lumière. Et donc, finalement, beaucoup aussi ne prêtent pas tellement attention à cette interview parce que Tucker Carlson, finalement, a perdu en visibilité depuis qu'il n'est plus sur Fox News. Donc, les propos qui ressortent de cette interview scandalisent une partie de l'Amérique, notamment les démocrates et les républicains traditionnels, qui, je vous rappelle, les républicains, le parti républicain est traditionnellement anti-Poutine. Et c'est vraiment depuis l'ère Trump qu'il y a eu cette sympathie à l'égard de la Russie, de Vladimir Poutine. Donc, il y a vraiment une division au sein du parti républicain entre les républicains traditionnels, dits modérés, finalement, qui sont scandalisés par ce type de propos, et les républicains trumpistes, qui sont toujours plutôt sympathiques à la Russie de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on a une idée de l'écoute de cette entrevue? À quel point les Américains ont voulu l'écouter comme tel? C'est ce que je vous disais. Finalement, certains, beaucoup l'ont vu sur les réseaux sociaux, en ligne, des extraits. Mais ce n'est vraiment pas une interview qui a été suivie de près. Parce qu'encore une fois, Tucker Carlson n'est plus sur Fox News, donc il a quand même perdu en audimat. Et puis, l'opposition, les démocrates et la Maison-Blanche ne prêtent pas attention à ce type d'interview, même si c'est exactement le type de propos auquel ils s'attendraient d'avoir de ce type d'interview. Mais ils sont évidemment scandalisés qu'un Américain, qu'un présentateur américain, eh bien, donne comme ça une tribune à Vladimir Poutine. Parlons enfin de la Cour suprême qui se penche sur l'inégibilité de Trump décrétée, donc, au Colorado et dans le Maine. On s'attend à quoi et quelles sont les conséquences de cette décision qui sont sous-pesées? Eh bien, finalement, tous les observateurs ici s'attendent à ce que la Cour suprême maintienne le nom de Donald Trump sur les bulletins de vote. Parce que ce qu'il est ressorti de l'audience d'hier, c'est qu'à la fois les juges conservateurs, mais aussi les juges dits progressistes, eh bien, semblent être frileux à exclure Donald Trump des bulletins de vote, à se prononcer sur son illégibilité. Il y a par exemple la juge Kagan, qui est une progressiste nommée par Barack Obama, qui a dit pourquoi le Colorado, cet État du Colorado, à lui seul pourrait décider, pourrait prendre cette décision non seulement pour ses citoyens, mais pour la nation. Donc, ce qu'il est ressorti de cette audience, c'est que les juges se disent que finalement, le Colorado qui a exclu Donald Trump pour l'instant de ses bulletins de vote en attendant une décision définitive de la Cour suprême, n'a pas la légitimité pour faire cela. Le Colorado qui se basait sur le 14e amendement pour prendre sa décision. Et puis, on a vu le chef de la Cour suprême, le juge Roberts, qui lui a dit qu'il s'inquiétait des conséquences d'une telle décision si la décision du Colorado était maintenue, parce que selon lui, d'autres États pourraient, eux, exclure un candidat démocrate, par exemple, du bulletin. Est-ce que cela créerait une instabilité politique ? Donc, on s'attend à ce que Donald Trump soit maintenu sur les bulletins de vote, ce qui va évidemment être une déception pour les démocrates, mais beaucoup craignaient autrement une instabilité politique. Et encore une fois, ce ne sera pas une décision seulement des juges conservateurs. On a senti que les juges progressistes pensaient pour la plupart la même chose. On craint d'ouvrir à quelque part une boîte de Pandore, c'est ce qu'on comprend. Tout à fait. Sonia Dridi, journaliste à Washington, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.